Il est quelle heure ? L'heure de dormir encore. Je peux rester près de toi ? Dans quelques minutes, tu retournes au lit. Tu écris bien. Ton écriture est belle. C'est pourquoi tout le monde à Paris donne les nouveaux-nés à élever à la campagne. Des conductrices les emmènent loin de Paris. Le nom de la nourrice ou plutôt du paysan et de sa femme sont notés par le prêtre du coin. Cela se fiche chez les personnes de haut rang, comme dans les classes les plus basses, et l'on paye une bagatelle. Tu ne m'as jamais appris à écrire comme ça. Papa ? Va te coucher maintenant. Je n'ai plus sommeil. Je voulais te demander une chose. Est-ce que tu me permettrais d'assister au cours de composition que tu donnes à Wolfgang ? Tu vois, comment dire ? J'entends des notes. Des notes à moi. Elles résonnent dans ma tête. Mais je ne sais pas comment les inscrire. Je ne connais pas les règles et toi qui m'as tout appris, je suis sûre que tu pourrais m'aider à comprendre ce mystère. Ma pauvre chérie. Il faut connaître les secrets de l'harmonie et du contrepoint. C'est inaccessible à beaucoup de monde, particulièrement aux femmes. Je me souviens la première fois que Wolfgang a composé quelque chose. Il y avait cinq ans peut-être. À sa demande, je l'ai dit à tremper sa plume dans l'encrier. Et j'ai entendu des notes. Des notes toutes neuves, qui n'avaient jamais servi. Elles ne venaient pas de mon souvenir. Et j'ai aidé Wolfie à les écrire. Et quand il t'a montré la portée, tu étais avec ton ami Andréas. Vous étiez stupéfaits tous les deux. Tu en as même pleuré d'émotion. Tu veux dire que c'est toi qui les avais écrites ? Oui. Presque. En partie, je ne sais plus. Oui, je crois. Et ensuite, plus tard, j'ai écrit des sonates. Mais tu n'as jamais daigné les entendre ou les lire. Faux, je les ai lus. Ce que tu appelles sonates n'est en réalité qu'une suite incohérente de notes absurdes. Mais comment peux-tu dire cela ? Tu n'en as jamais parlé. Va-toi coucher, s'il te plaît d'ailleurs. Sous-titrage MFP. ...